Série péché capitaux d'Alassane Ouattara Alassane Ouattara peut-il aimer Félix Oufo-Boigny ? Le premier président de la Côte d'Ivoire moderne disait à raison « Les morts n'ont pas droit à la parole ». Qui se souvient du prétendu meeting d'hommage à Félix Oufo-Boigny le samedi 7 décembre 2019 à Yamoussoukro, date anniversaire de son décès « Les notables de la Côte d'Ivoire, tels que Laurent Donafologo, Camille Ali Ali, Lambert Conan, etc. qui ont travaillé dans la grande proximité avec le bélier de Yamoussoukro étaient sûrement ahuris de voir ça. En fait, dommage, il n'en était rien. C'était plutôt un meeting de pré-campagne électorale pour Alassane Ouattara et ses obligés et à l'époque, cela n'avait trompé personne. Le but n'était vraisemblablement pas de rendre hommage au père fondateur de la Côte d'Ivoire. Autrement, comment expliquer qu'aucun membre au sens strict de la famille vivante d'Oufo-Boigny n'ait été associé ? Son épouse connue, Marie-Thérèse Ouufo-Boigny, n'a pas été informée, encore moins eu le privilège d'y être associée. La simple obligation de courtoisie n'a pas été respectée vis-à-vis de la projéditure de celui qu'on prétend pourtant honorer. Drôle dommage. Mais revenons à la question préjudicielle. Alassane Gaspard Diodoné Ouattara alias Chameau, peut-il vraiment aimer Félix Ouufo-Boigny ? Les intimes du couple Ouattara savent très bien qu'il ne rate aucune occasion pour écorner le vieux, le traitant souvent de sénile et de gaga au soir de sa vie. Il décrit quelquefois comment le vieux avait ruiné la Côte d'Ivoire. Comprenez-le, le despote ivoirien s'est malheureusement toujours pris pour un messie. Régulièrement, il raconte à qui veut l'écouter que c'est bien lui qui a sauvé le président Oufo-Boigny de la déchéance. Les jeunes générations comprendront aisément l'absurde du dictateur des lagunes quand il affirme qu'il a fait et réalisé en 8 ans, ce que même Oufo-Boigny n'a pas fait en 30 ans de règne. L'éducation et la santé, nous avons quasiment en 8 ans, nous avons construit plus d'écoles qu'en un demi-siècle d'indépendance, qu'en 50 ans d'indépendance. En centre de santé, nous avons construit 8 universités par rapport aux 3 que nous avions il y a 8 ans. Pour les écoles secondaires, pour les écoles primaires, c'est pareil. Il faut oser le dire. Et seul Alassane Gaspard, dieu de Néwattara alias le chameau, peut le dire. Ce type de propos est hélas pourtant légion chez lui, surtout en privé. Moi quand j'étais jeune à Dimokro, on avait la lumière, pas toujours, quelquefois on travaillait à la lampe tempête, mais aujourd'hui, 80% de tous les villages de plus de 500 habitants ont de l'électricité. Bien d'Ivoiriens savent que l'un des points d'inimitié irréconciliables entre Alassane Gaspard et des caciques du PDCI RDA est bien entendu son épouse Dominique Gaspard. A ce propos, l'ancien chef de l'État français, le président Jacques Chirac, ne manquait à maintes occasions de dire son mépris et son dégoût pour Alassane Gaspard. En effet, il confiait qu'en Afrique, on ne fait pas ça à son père. Oui, en Afrique, et je pense aussi sur les autres continents, un fils ne devrait pas arracher la femme de son père. Pourtant, c'est ce que fit Alassane Ouattara avec Dominique Nouvian-Follorou. Il l'épousa sous les pleurs du vieux. De nombreux Ivoiriens s'étaient interrogés sur les raisons de leur mariage à l'étranger, plus précisément en France, et ce, en l'absence de tous les intimes de Félix Oufo-Boigny. Pour répondre à cette question, les Ivoiriens devraient lire le magnifique ouvrage, désormais disponible en ligne et intitulé, « L'amence religieuse ». Cet ouvrage, censuré en Côte d'Ivoire, relate bien la haine que le mari de Dominique Ouattara vouait à Félix Oufo-Boigny, le père. Les morts n'ont pas droit à la parole. Le président Oufo-Boigny ne croit pas si bien dire « Lui qui, du haut des cieux, doit regarder Alassane Ouattara roucouler avec la belle Dominique, comme à chacune des cérémonies d'hommage qu'il lui rende, sans rien pouvoir y faire. » Lui qui avait refusé et interdit à son entourage de prendre part au mariage du couple interdit. Après avoir fait main basse sur sa fortune depuis les années 90, Alassane Gaspardieu de Niouattara, alias Chameau, s'est depuis lors attelé à effacer toutes les traces du président Oufo-Boigny qu'il n'a jamais aimé. C'est grâce aux plantations de café cacao que le président ivoirien Félix Oufo-Boigny s'est bâti une immense fortune. Quand il meurt en 1993, le magot d'Oufo-Boigny est estimé entre 7 et 11 milliards de dollars. Cette fortune, le président ivoirien l'investit dans l'immobilier en France, un véritable monopolie. On ne connaît même pas exactement le nombre d'appartements qu'il achetait pour ses enfants, pour des parents. Et en même temps, ça s'est étendu tout autour de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ça commençait avec l'ambassade de l'avenir Raymond Poincaré. Ils ont racheté tous les immeubles autour, des hôtels particuliers. Il allait beaucoup à Marne-la-Coquette où il avait acheté 17 villas. Enfin, il était l'un des principaux propriétaires de l'immobilier parisien. C'était vraiment impressionnant. L'argent est placé dans des coffres en Suisse, essentiellement à la banque UBS. De l'argent qui suscite beaucoup de convoitises dans l'entourage du président ivoirien. Un pillage de son héritage, estime l'avocat de la veuve d'Oufo-Boigny, Jean-Paul Baduel. Elle a été totalement écartée de la succession. Il y a eu des courtisans qui ont utilisé des procurations, voire des fausses signatures, pour détourner les fonds, pour faire fonctionner les comptes suisses. Parce que c'est extraordinaire. Vous êtes morts et les comptes continuent à fonctionner. Envoyer de l'argent à gauche, à droite. Il faudrait des explications précises. À partir des années 80, c'est une Française, Dominique Foloroux, qui gère ce patrimoine colossal à la tête d'une agence immobilière, AICI, implantée en France et en Afrique. Sa gestion intrigue un ancien conseiller du président Gbagbo, Bernard Houdin, qui dit avoir retrouvé la trace de virement effectuée depuis un compte UBS d'Oufo-Boigny. Il y a à peu près l'équivalent de 24 millions de francs français qui sont transférés entre le compte d'Oufo-Boigny et le compte de Mme Foloroux à l'époque. D'ailleurs, ce sont des comptes qui sont ou à Sanary, c'est-à-dire en France, ou à Monaco, ou directement à Genève, à la société de Banque Suisse. Si c'est la rémunération de ses activités et de gestionnaire du patrimoine d'Oufo-Boigny, pourquoi ça atterrit sur son compte personnel et pas celui de l'entreprise qui gère ? Au début des années 90, Dominique Foloroux épouse Alassane Ouattara, l'actuel président ivoirien. L'influente femme d'affaires, Dominique Ouattara, est donc devenue la première dame de Côte d'Ivoire. Contacté son responsable de la communication a refusé de répondre à nos questions. Le despote des lagunes refuse que les Ivoiriens puissent se souvenir d'Oufo-Boigny et que les jeunes générations découvrent cet illustre homme, premier président de notre pays et père de notre indépendance. J'en veux pour preuve l'abandon du projet de musée qui lui était dédié et initié par le président Laurent Gbagbo, qui pourtant était un de ses opposants. Ce musée, qui aurait témoigné de notre histoire et de notre culture, a été définitivement enterré par le tyran ivoirien. Alassane Ouattara a préféré se construire un nouveau palais futuriste à la place. Il souhaite secrètement que le nom d'Oufo-Boigny disparaisse de la mémoire collective des Ivoiriens. Ce qui serait sa plus grande vengeance sur ce grand homme qu'il déteste par-dessus tout. Cet homme qui a refusé de faire de lui son héritier au fauteuil présidentiel et à qui il a volé une concubine. Pour paraphraser le bélier de Yamoussoukro, être oufouétiste, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. N'en a boigné Yako. Grande est la joie qui nous anime, mon épouse, Henriette Bomo et moi-même, de vous voir si nombreux autour de nous à ce jour du 26 janvier 2019, au moment où nos adversaires du RHDP unifié se réunissent avec pour bagages de l'huile avec du riz des chiffons et du pain sans lesquels ils ne pourront pas, ils ne pourront faire du nombre. Ici, à Daoukro, rien de tout ce folklore, ce folklore qui frise l'assemblée des militants manipulés et enrôlés de force pour servir le rassemblement des détourneurs de déniés publics. Nous sommes une et une seule génération au PDCI RDA, à savoir celles qui se reconnaissent dans les idéaux prônais et rappelés plus haut de nos pères fondateurs, dont le plus heureux d'entre eux de tous les temps demeure incontestablement Félix Oufoué-Boigny. Hommage à ce bâtisseur dans l'œuvre politique, le PDCI RDA et l'action publique menée au sommet de l'État continue de nous guider et d'influencer positivement notre époque. Aujourd'hui, à ce moment, son esprit est avec nous. Ici, Ada Oukro, est nulle part ailleurs et surtout pas avec les fils adultérins de Félix Oufoué-Boigny. Chrissiapie ne ment pas. Retrouvez Chrissiapie sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.